et re tout le monde on se retrouve pour la suite de notre petite excursion sur les terres de tavener bien sûr sur final fantasy 14 endwalker donc nous avons été voir le petit village des pêcheurs on en a appris un peu plus sur les divinités et là on va devoir rejoindre le grand oeuvre on va prendre la quête ok tu es un petit peu amoureux toi alors c'est parti on se met en route donc c'est parti on explore un petit peu en tout cas c'est très joli avec la tour de zot de toute manière on veut d'xp donnez moi plus d'xp plus d'xp s'il vous plait alors je peux couper par là non ça ça me semble être une mauvaise idée de toute manière il faut que je monte pas que je descende je prends quand même les distances avec les monstres clairement je peux pas trop me me frotter à eux pour le moment bon bon par contre ça lag un petit peu je vous le cache pas première chose à faire on cherche pas à comprendre c'est l'éthéry temps voilà parce que l'éthéry temps avant tout alors à une bonne nouvelle ça bon 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 je sais pas bon Il n'a rien pu leur arriver. Vu leur accoutrement, il s'agit sans doute des alchimistes que nous recherchons. En y regardant de plus près, ils n'ont pas l'air d'avoir été blessés, ni même empoisonnés. Vous voulez dire qu'ils sont simplement endormis ? Personnellement, je ne vois pas d'autres possibilités. Reste à découvrir si c'est volontaire de leur part ou s'ils ont piqué un roupillon malgré eux. Oh, des invités. Euh, excusez-moi. Si j'avais su que vous étiez attendus, je serais venue faire mon travail plus tôt. Mon nom est Varshan. Je suis au service de Son Excellence Ahyuan, satrape de Razatan. Il m'a envoyé ici réveiller ses dormeurs qui en ont bien besoin. Ouvrez grand vos oreilles. Je vous ai ramené de nouvelles écailles. Des... des écailles ? De nouvelles écailles ? Oui. Désolée d'avoir été un peu long, mais elles sont enfin là. Regardez. Nous allons enfin pouvoir continuer nos recherches. Comme elles sont belles. Moi aussi, j'en veux une. Dis-moi, Varshan. Ce sont des écailles de dragon que tu leur ramènes, n'est-ce pas ? Oui. Les alchimistes du grand œuvre en ont constamment besoin pour leurs expériences. Tout à fait. Grâce à ces écailles, nous allons parvenir au but que nous nous sommes fixés. Moi et tous mes collègues. Fabriquez les talismans qui nous protégeront de l'éther néfaste, de la tour de l'Apocalypse. Attendez une seconde. Je croyais que vous accompagnaiez Varshan, mais on dirait que non. Peut-on savoir qui vous êtes ? Alors, c'est toi l'ami de Krill qui possède le pouvoir de l'écho ? D'accord. Je comprends tout, maintenant. Quelle journée miraculeuse. Louées soient les sœurs Magus. Nous touchons au but. Les talismans seront bientôt au point. Peut-être même plus vite que prévu. On dirait bien. Quoi qu'il en soit, cette sieste m'a franchement requinqué. Je suis motivé comme jamais. On peut savoir d'où elles viennent, ces écailles. Ça vous intéresse vraiment ? C'est rare qu'on me pose cette question, vous savez. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous n'avons rien fait de mal pour nous les procurer. Notre satrape les reçoit directement d'un dragon avec lequel il a noué un pacte. Content de voir que les humains et les dragons fraternisent chez vous aussi. Dites, vous avez l'air de vous y connaître, dragon, non ? C'est les traces rouges sur votre lance, là. Ce serait pas du sang draconique coagulé par hasard ? En parlant de sang draconique, je serais pas étonné de découvrir que vous vous baignez régulièrement dedans pour conserver toute votre force et votre jeunesse. Oh oui, c'est même certain. Ça vous dérangerait qu'on vous fasse une petite prise de sang pour l'analyser ? Juste une toute petite, vous ne sentirez rien, c'est promis. Allez, venez avec nous par ici ! Quoi ? Laissez-moi tranquille. C'est bon, on le tient. Chevalier dragon, vous êtes officiellement notre invité. Lâchez-moi immédiatement, vous m'entendez ? Ne vous en faites pas pour votre ami, il ne lui arrivera rien. Il faut comprendre mes confrères, entre la nouvelle fournée d'écailles et votre soudaine arrivée parmi nous, ils sont un peu... ...surexcités. Ils vont probablement lui faire une petite prise de sang, mais c'est pour la bonne cause, je vous assure. Pendant ce temps, que diriez-vous si nous allions discuter dans un lieu plus confortable ? Au fait, je me présente. Je suis Nidana, l'alchimiste dont Krill vous a parlé. Nos recherches actuelles exigent la collaboration de plusieurs ateliers, répartis dans tout le pays. Mais le chef-lieu des opérations se trouve ici, au grand oeuvre. En tout cas, je suis ravie que vous nous ayez rejoints aussi vite. Suivez-moi, nous allons faire connaissance. ... Oh, ça sent l'embrouille. Mais les frères, c'est loin. Tant pis, je découvrirai les chasses de Tavener une prochaine fois. Mais là, c'est trop loin pour moi, les frérots. J'ai pas le vol. Alors... Mais ouais, l'histoire avec les écailles de dragon, c'est... Ça me paraît un petit peu... Ça sent l'embrouille, on a déjà vu le schéma là. Alors... Puis les Sormagus, je vous l'avais dit, fin d'épisode précédent. Alors... Donc Nidana... ... 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 et voilà donc on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy XIV